Salut les potes ! Au moment de creuser sur une cible, on a quand même besoin de quelque chose pour creuser. On peut utiliser une pelle, un piochon, on peut utiliser un plantoir, on peut utiliser plein de choses finalement. Mais il y a un outil dont on parle très peu, les couteaux de fouille méritent une attention particulière parce que un petit objet pour creuser déjà ne prend pas beaucoup de place, c'est léger. Et surtout, ça ne vous en comprend pas pendant que vous détectez. C'est un autre avantage, c'est que c'est très fin. Sur les sols durs, les sols caillouteux, ça va pénétrer très facilement et on va pouvoir creuser précisément entre les racines ou les cailloux. J'aime beaucoup et de toute manière, j'en ai toujours un en complément dans ça. Si vous pétez le manche de votre pelle, si vous pétez le manche de votre piochon, vous serez bien content de sauver votre sortie de détection. L'avantage de ces couteaux de fouille également, c'est le prix, il faut savoir que ce n'est pas très cher. Pour les moins chers, on a ici le Quest qui est très léger et on a le Garrett qui est très solide. Alors j'aime beaucoup les deux. Le Garrett, c'est de l'acier carbone, il est très bien renforcé, très solide. Le Garrett a fait vraiment un très très bel accessoire. Ces deux couteaux de fouille se trouvent chez la plupart des revendeurs à peu près en même période. J'espère que cette vidéo vous aura été utile les potes. Si c'est le cas, vous lâchez un petit commentaire, vous lâchez un like, tout ça, tout ça. Vous vous abonnez et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501